Je suis Justine Jeunier, je suis directrice territoriale pour Antin Résidence sur l'Essonne, qui est propriétaire de cette résidence intitulée Square Vesoul et qui du coup travaille avec les locataires dans le cadre de différents projets en collaboration. Aujourd'hui, le groupement de locataires est une association qui permet effectivement de travailler avec le bailleur, donc déjà dans un cadre réglementé par rapport à la gestion de la résidence, on travaille ensemble sur différents sujets et on travaille vraiment avec les habitants sur des projets plutôt participatifs. Donc l'idée de l'AMICAL, c'est aussi d'être un lien pour nous avec les habitants dans le cadre de notre gestion quotidienne. Bonjour Monique Mongonvoque, je suis la présidente de l'association L'Union Square de Vesoul. Tout a commencé, j'ai une voisine qui est venue frapper à la porte. Elle m'a expliqué un peu les problèmes de chacun et de là, elle m'a dit est-ce qu'on peut se retrouver tous ensemble pour pouvoir faire une réunion pour éventuellement créer une amicale. Et de là, ce qui s'est passé, on a eu la réunion et on a décidé de créer cette amicale parce qu'on s'est dit l'union fait la force. Donc avec le bailleur, notre bailleur anti-résidence, on a décidé de se rencontrer tous les trois mois et d'avoir un dialogue. Donc on fait une trame tous les trois mois de ce que nous on aimerait faire dans la résidence, des problèmes de chaque locataire et d'essayer de trouver des solutions problématiques. Elle a été créée il y a près de trois ans maintenant, donc effectivement avec une démarche vraiment participative. Donc plusieurs projets se sont montés, donc effectivement les jeux au sol que vous pouvez voir sont l'un des projets. Et récemment, effectivement, un nouveau projet a été créé, donc de carré potager, avec l'amicale et ses habitants. Alors au quotidien, ça se concrétise par la mise en place de projets, donc notamment avec les enfants, parce qu'on veut vraiment les impliquer dans les projets, surtout le potager, pour ne pas qu'ils détruisent. Parce que si c'est fait par eux-mêmes, ils n'iront pas le détruire, parce que c'est les enfants qui sont là souvent, qui sont dehors. Quand je viens au score, je fais des activités comme des chats, on peut faire des jeux par terre. Moi et mon copain, on fait des courses de vélo et de trottinettes, et après, parfois on joue à un chat. Nous, on joue par terre, quand on n'a pas d'idée en tête, on commence à jouer. Le jeu qu'on préfère, c'est un jeu qu'on appelle le video game. Quand le mur a été fait, j'ai aidé à faire de la peinture, j'ai dessiné dessus, et tout à l'heure, je mettrai la terre dans le potager. C'est un peu moi qui gère, qui coordonne, on va dire, tout ce qui est activités avec les enfants. Donc au début, on avait commencé par les jeux au sol. En fait, on voulait d'abord leur faire plaisir avant de les impliquer dans un projet comme le potager. Depuis la création de cette association, cela a permis à certains habitants de mieux se connaître, d'être beaucoup plus proches, ils se comprennent beaucoup mieux, et puis quand il y a des soucis entre eux, ils se voient, et même les enfants d'ailleurs se connaissent beaucoup mieux. Donc l'idée, c'est vraiment de travailler avec les habitants pour recréer du lien social, recréer une dynamique du logement, de la résidence, parce qu'il y a une vraie appropriation des lieux, que réellement les habitants aient envie de s'investir dans leur résidence et mener des projets ensemble. Et effectivement, dans ce cadre-là, l'association est vraiment le relais pour nous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501